La Fondation Bogossian présente, inaugure pour le printemps, une exposition qui s'intitule Portrait of the Lady. Cette exposition réunit une série de portraits de femmes de la préhistoire à aujourd'hui, avec un éclairage particulier sur certaines époques et certains thèmes, notamment par exemple nus. Et donc l'idée est de rassembler à travers 86 œuvres, certaines représentations de la femme, une idée qu'on se fait de la femme. On remarque dans le monde de l'art que malheureusement la femme, la majorité du temps, et ça pendant des siècles, est représentée factuellement par des hommes, puisque la femme est absente de l'histoire de l'art, elle n'a d'ailleurs pas accès aux écoles d'art, et ça jusqu'à à peu près 1900. Et donc on découvre finalement dans cette exposition que la femme a été représentée, conçue par un regard masculin, et ça pendant des siècles. Et c'est ce regard, cette manière de représenter l'individualité des femmes, la manière de les figurer ou de les défigurer, qu'on interroge dans cette exposition. Sans aucun doute, ma pièce préférée de l'exposition est cette toile du 1902, de l'artiste flamand James Hansor. Cette toile s'intitule l'Antiquaire, c'est finalement le seul homme qu'on voit dans toute cette exposition, mais ce portrait d'homme est encombré, saturé d'autres portraits qui sont des représentations de la femme. Et cette toile illustre de manière extrêmement éloquente la manière dont finalement les femmes ont été représentées, mais aussi achetées, vendues, diffusées, leurs représentations, leurs portraits par des hommes, et ça pendant des siècles.